Bienvenue dans l'épisode numéro... Et non, aujourd'hui on va pas faire un épisode classique de Ne Me Parlez Pas De Musique Classique Bah alors tu vas faire quoi ? Un épisode romantique sur Ne Me Parlez Pas De Musique Classique Un épisode jazz sur Ne Me Parlez Pas De Musique Classique Un épisode rock alternatif sur Ne Me... Ta gueule ! Mais on va faire un épisode qui parle des autres épisodes de Ne Me Parlez Pas De Musique Classique Une sorte de méta épisode quoi Pourquoi je fais ça ? C'est parce que mine de rien en 10 épisodes on a vu des tonnes de choses Et qu'il est temps de faire un tri, un résumé de ce qu'on a vu afin de retenir l'essentiel Parce qu'entre deux Black Pourri il m'arrive de dire des choses intelligentes En 10 épisodes nous avons vu 12 artistes différents Puisque au premier épisode je rappelle j'en ai traité 3 Donc on a Chopin, Beethoven, Ravel, Rossini, Sibili, Sounis, Debussy, Kachaturian, Vivaldi, Rachmaninoff et Dvorak Oh putain merde j'ai dit Dvorak Oh putain sa mère Oh merde Oula Oh pom pom c'est gênant c'est gênant C'est très très gênant Je vais aller pisser Salut J'ai aussi fait référence à d'autres compositeurs que je n'ai pas traité directement Par exemple Berlioz, Mozart, Gershwin, Tchaikovsky, Mahler, Schumann, Schubert, Mendelssohn Ou encore Haydn Ça fait déjà énormément de noms de compositeurs que vous connaissez Alors pas de panique si vous connaissez pas grand chose sur chacun d'entre eux On va apprendre plus sur eux par la suite Dans une très grande majorité nous avons vu des compositeurs très reconnus et fréquemment joués Je pense qu'on peut distinguer 5 catégories D'abord les dieux, donc Chopin, Beethoven Les semi-dieux, Dvorak, List, Debussy, Vivaldi Les compositeurs très importants Ravel, Rachmaninoff, Sibelius, Rossini Les compositeurs de seconde zone, Kachaturian Et enfin les compositeurs ghetto, Sum que je ne connaissais même pas avant de faire mon émission Ce sont des catégories entre guillemets objectives C'est à dire que si ça ne tenait qu'à moi Je mettrais Ravel en dieu bien sûr List aussi, je rétrograderais Vivaldi en compositeur très important Et je monterais Rachmaninoff en semi-dieu Mais en gros dans les prochains épisodes Les compositeurs vont se situer assez nettement dans les deuxièmes et troisièmes catégories Maintenant il va être intéressant de voir la répartition géographique des compositeurs Vous allez voir que j'ai fait en sorte que ce soit assez équilibré Carte de l'Europe s'il vous plaît Frédéric Chopin, polonais, ok Mais si on parle de nationalité musicale, il est français Pourquoi ? Parce qu'il est né en Pologne certes Mais la plupart de ses compositions ont été composées en France Il n'aurait jamais composé tout ça sans l'apport de la culture française C'est pour cela que le nom de ses compositions sont français Nocturne par exemple Et ne me dites pas que c'est parce qu'il a composé des polonaises et des mazurkas Que c'est le chef de file de la musique polonaise Sinon on peut très bien dire que Brahms est totalement hongrois Alors qu'il est profondément allemand Beethoven allemand, Ravel français Rossini italien Sibelius finlandais Sun chinois Donc on le voit pas sur la carte Liszt, alors là c'est encore plus compliqué de Chopin On le dit hongrois Mais déjà à l'époque c'est l'empire austro-hongrois Donc hongrois c'est inexact De plus il est né de la partie autrichienne de l'empire austro-hongrois Certes à la frontière avec la Hongrie Mais quand même de la partie autrichienne A 11 ans sa famille s'installe à Vienne Donc il fait toutes ses gammes au coeur de l'Autriche Ensuite il devient un compositeur cosmopolite Faisant des voyages partout en Europe Bref je n'ai jamais compris pourquoi on a dit que Liszt était hongrois Pour moi humainement et musicalement il est autrichien Mais ne me dites pas que c'est de l'Autriche De l'Autriche pardon Debussy français Kachaturian Alors pareil que Liszt on le dit arménien Mais il n'a jamais vécu en Arménie Plutôt en Géorgie Mais de toute façon à l'époque c'est l'URSS Donc Kachaturian est soviétique Et musicalement pas de doute c'est un russe Vivaldi italien Rachmaninov russe Dvorak tchèque Si on regarde globalement Il y a 5 R géographiques représentées Qui vont revenir très très souvent La musique française Avec comme représentant Chopin et Ravel Debussy La musique italienne avec Vivaldi Rossini La musique russe avec Rachmaninov et Kachaturian La musique germanique avec Beethoven Et la musique autrichienne avec Liszt Ce sont de loin les 5 nations les plus grandes de la musique C'est le top 5 On a deux R périphériques qui sont également importantes La musique scandinave avec Sibelius Et la musique slave avec Dvorak Et puis on a cette anomalie avec Sloon Puisqu'on va désormais pratiquement plus parler de musique chinoise Désolé hein mais j'y connais absolument rien Derrière les compositeurs nous avons aussi vu des musiques très différentes 12 là aussi Tout d'abord nous avons vu des formes musicales différentes De la musique pour piano seul Avec Chopin, Liszt, Rachmaninov et Soun De la musique pour soliste et orchestre C'est à dire un concerto avec Beethoven et Sibelius Enfin de la musique orchestrale pour tout le reste Dans cette musique pour orchestre nous avons vu la forme la plus prestigieuse La symphonie avec Vorjak Nous avons vu des musiques de ballet avec le boléro de Ravel et le Spartacus de Kachaturian Un poème symphonique avec Debussy Et une ouverture d'opéra avec Rossini Dans la musique pour piano seul nous avons vu une forme extrêmement importante La sonate avec Rachmaninov Et deux formes plus spécifiques A savoir le nocturne et la rhapsodie avec Chopin et Liszt Je peux vous dire qu'avec tout ça on a quasiment vu l'essentiel Plus que 2-3 épisodes et vous allez devenir des pros de la musique classique Et ouais ça se passe comme ça Sans déconner il reste encore un gros bloc à attaquer C'est la musique de chambre Ensuite il y a la musique sacrée et les chants Et c'est tout Quelque chose me dit que d'ici le bilan du 20ème épisode on aura vu tout ça On a également vu différents styles de musique de différentes périodes Là aussi j'ai fait en sorte qu'ils soient tous à peu près représentés Vous avez vu j'aime bien la faire quand même Alors là j'ai fait une frise chrono très très grossière Avec Claire Baroque de 1600 à 1750 L'ère classique de 1850 à 1820 L'ère romantique de 1820 à 1920 L'ère moderne de 1900 à 1950 Et l'ère contemporaine de 1950 à nos jours Tout cela est très réducteur Ne le prenez pas pour argent comptant Mais j'ai décidé de pas vous faire chier non plus Avec le romantisme tardif Le sérialisme Le néoclassicisme Pour le moment Nous avons une oeuvre baroque avec les 4 saisons de Vivaldi Une oeuvre classique avec le concerto pour l'empereur de Beethoven Nous avons 6 oeuvres romantiques avec Chopin Liszt Rachmaninoff Sibelius Rossini Vorjac C'est un raccourci énorme Nous avons deux oeuvres modernes avec le prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy Et le poléro de Ravel Là encore c'est une imprécision monstrueuse Et enfin deux oeuvres contemporaines avec Kajatorian et Sun Putain encore un bel amalgame de merde Au moins ça a le mérite de donner une idée de la répartition La musique romantique étant celle qui suscite le plus grand nombre et la plus grande variété d'oeuvres jouées dans le répertoire C'est le style de musique que je connais le mieux Et c'est vrai qu'il y aura beaucoup de romantisme dans cette émission Vous remarquerez que tous mes coups de coeur se situent entre 1890 et 1910 Ce qui donne une idée de toutes mes préférences musicales Et que tous les tubes se situent avant 1850 Après c'est vrai que trois exemples c'est peut-être pas assez représentatif Mais cela donne une petite idée Mais bon à force de parler de style, de courant, de forme musicale On oublie de parler de l'essence même de la musique De ce qu'elle transmet comme émotion Rossini et Sivillus sont tous deux catégorisés comme romantiques Mais juste leur musique n'ont strictement rien à voir C'est pourquoi on peut imaginer plein d'autres catégories de musique Dans mes précédents épisodes on a eu de la musique enjouée et joyeuse Avec le concerto de l'Empereur de Beethoven Les 4 saisons de Vivaldi L'ouverture du Babier de Séville de Rossini On a eu au contraire de la musique triste et tourmentée Avec Chopin et Rachmaninov On a eu de la musique populaire avec Soun, Liszt, Borjac Et enfin on a eu de la musique planante et onirique Avec le prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy L'adagio de Spartacus de Kachaturian Et le concerto pour violon de Sibelius Certaines des oeuvres que j'ai analysées sont directement en lien avec la littérature Comme par exemple Debussy avec le poème de Malarmé La sonate de Rachmaninov avec le Fosse de Goethe Bien évidemment le Barbier de Séville en lien avec l'oeuvre de Beaumarchais Tandis que d'autres sont plus en lien avec le contexte historique et politique Comme par exemple le concerto pour l'Empereur de Beethoven Qui est en lien avec l'invasion par Napoléon de Vienne Ou encore la musique de Kachaturian Qui est musique officielle du parti communiste de l'URSS Vous voyez donc qu'il y a plein de manières de caractériser une musique C'est ce qui rend chaque musique si unique, complexe et intéressante Mais pour moi le meilleur moyen de décrire une musique C'est avec ses propres mots Voilà c'est la fin de ce bilan numéro 1 J'espère qu'il vous aura aidé à vous y retrouver un petit peu A mémoriser certaines choses Et surtout j'espère qu'il vous aura fait réfléchir Je vous ai épargné le récapitulatif des termes techniques Que l'on a appris jusqu'à là pour pas faire un épisode trop lourd Mais je vous rassure vous y aurez le droit Lors du deuxième bilan après le 20ème épisode N'oubliez pas de partager ma vidéo sur les réseaux sociaux De me faire des suggestions de musique pour la vidéo des internautes Ou de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait On est de vilain Et la semaine prochaine Cap sur l'épisode 11 Ou bah salut Salut Sous-titres par Jérémy Diaz